Annette Benig, c'est Valmont qui vous a fait très très connaître en Europe. C'était votre deuxième long-métrafe, votre deuxième film ? Oui, c'est exact, c'était mon deuxième film. Alors vous avez eu une formation au départ de danseuse et c'est grâce à Broadway que les gens de cinéma se sont intéressés à vous, les gens de télévision. Je n'ai jamais été véritablement une danseuse. J'ai juste fait un peu de danse, c'est tout. Je crois que c'est assez trompeur ce qu'on raconte sur moi à ce propos. Je ne me considère pas moi-même comme une danseuse. J'ai fait un peu de ballet quand j'étais petite fille et puis j'ai participé à quelques spectacles de danse, voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai joué à Broadway. J'ai déménagé à New York pour pouvoir continuer à faire du théâtre pensant qu'on pourrait peut-être m'engager pour un film si on me voyait sur scène. Je ne savais pas comment auditionner pour le cinéma, je me sentais mal à l'aise. Alors j'ai pensé que peut-être des réalisateurs verraient mon travail et qu'après ça, ils auraient envie de me donner un rôle dans leur film. Vous avez joué Shakespeare sur scène ? Oui, j'ai joué pas mal de Shakespeare. J'aimerais bien en rejouer. Maintenant, j'ai l'âge qu'il faut pour certains des rôles que j'ai joués il y a quelques années. J'adore Shakespeare. Et puis l'occasion de parler cette langue, d'étudier la poésie, quoi de plus fabuleux pour un acteur. Alors, êtes-vous docile sur un plateau ? Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez un caractère qui est sans doute très très fort, même si l'aspect très doux du visage le cache bien. Je suis très réceptive, peut-être même trop. Il y a sûrement des moments où je devrais m'affirmer davantage. Il faut dire que j'ai eu de la chance, parce que jusqu'à présent, j'ai travaillé avec des gens bien. Mais j'aime changer aussi. Et il y a des gens qui travaillent différemment. Et pour un acteur, c'est un avantage d'être aussi flexible que possible. Si vous êtes rigide dans votre façon de travailler, vous risquez d'être coincé le jour où vous faites un film avec quelqu'un dont vous n'avez pas l'habitude. Donc, plus vous êtes adaptable, mieux c'est pour vous. Moi, finalement, j'aime bien être dirigée. Pensez-vous un jour pouvoir tourner avec des metteurs en scène, des cinéastes européens, parce que Miloš Forman est européen ? Est-ce que c'est vraiment très différent ? Je dirais que Miloš Forman... Miloš Forman est européen. Exactement. Et c'est celui qui se distingue le plus parmi tous les gens avec qui j'ai travaillé. Les Occidentaux en Europe, tout comme les Américains, ont tendance à être beaucoup plus concernés par les acteurs. Ils sont gentils avec eux, ils font attention à ne pas les blesser, ils veillent à ce qu'ils se sentent bien, à ce que l'orégo n'en prenne pas un coup, etc. Miloš, c'est plutôt la manière forte. Il a déjà réalisé le film dans son esprit, et pour lui, ce qui compte, c'est de le recréer. Il est donc très passionné, très exigeant dans le travail. On a tourné ce film pendant six mois. C'est long. Et manifestement, si ça lui a pris tellement de temps pour tourner ce film, c'est entre autres parce qu'il avait le désir de réaliser exactement ce qu'il avait en tête. Il leur a parfois de surprendre les acteurs, surtout les acteurs anglais, parce qu'il n'y va pas de main morte. Je crois même qu'il y a eu des gens qui ont été choqués par son franc-parler. Mais il est excellent, et c'est devenu l'un de mes meilleurs amis. Bon, c'est sûrement pas quelqu'un de facile, mais il est toujours en quête d'éléments nouveaux qui soient aussi un défi pour l'acteur. Alors, on parle des Oscars. Vous aimez les récompenses ? Si j'aime les récompenses, oui. Pourquoi ? Vous en avez une à me donner ? Quelle est l'ambition la plus importante d'Annette Bening dans la vie ? J'aimerais donner un équilibre à ma vie et trouver du temps pour avoir une vie privée suffisamment riche. Parce que je crois que si je n'ai pas ça, je ne pourrais pas me poser les bonnes questions. Je n'aurai rien à explorer, rien à découvrir dans mon travail. Donc, mon ambition, c'est d'arriver à lier les deux choses et de faire de bons films. Merci, Annette, et bonne chance pour vous et votre bébé, Kathleen. Merci, merci beaucoup. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? On fait des métiers au risque, parce que se trouver devant Annette Bening, je vous assure qu'il faut quelques jours pour s'en remettre. Alors, Warren Beatty, Annette Bening, les héros principaux, les interprètes principaux de Boxy, qui est une histoire vraie, l'histoire de ce gangster et de cette actrice, si ça vous l'aviez compris, 10 nominations donc aux Oscars. Le 30 mars prochain, on connaîtra le résultat des courses. Et puis, j'ai une mauvaise nouvelle, comme à vous dire, qui concerne les uns et les autres. C'est que Warren Beatty et Annette Bening se sont mariés il y a à peine, je crois, six jours et qu'ils sont père et mère d'un beau bébé de sept mois. Voilà, tout est dit, vous savez tout. Sous-titrage ST' 501